Il n'est encore qu'une promesse, mais à 20 ans, Manu Garcia fait déjà l'unanimité à Toulouse. C'est un joueur qui techniquement est très bon, est capable de bien faire jouer les autres, sans très bien le jeu, prendre très bonne décision dans ce qu'il fait. Un joueur collectif avec une très bonne qualité de première touche, une bonne qualité de passe courte ou longue. C'est le numéro 10, on peut dire des anciens temps, mais qui en même temps moderne, qui s'est varé dans les deux modes. Leader technique au milieu de terrain, le natif Doviedo en Espagne donne cette saison un peu de couleur au jeu de Toulouse, plus habitué à la sinistrose ces dernières années. Un joueur qui aime toujours être en contact avec le ballon, qui quand l'équipe n'a pas le ballon souffre un peu, parce que je suis un joueur de ballon, et qui aime l'équipe à créer des joueurs, à finaliser des joueurs, à un peu jouer à un style de football, qui est ce que j'aime et ce que nous voulons implanter ici, par exemple. Prêté par Manchester City son club formateur après deux ans passé à Breda au Pays-Bas, l'Espagnol découvre la Ligue 1, un championnat pas forcément adapté aux mensurations du milieu de poche. Un joueur qui doit améliorer des choses, notamment au niveau de sa dernière passe, son avant-dernière passe, de sa finition. Au niveau de la récupération du ballon aussi, il doit être capable d'être plus intense, d'être plus constant pour bien récupérer le ballon, mais en même temps c'est un joueur qui apporte beaucoup dans le collectif. Allez, la sortie de Manu Garcia pour le TFC. Une heure marquée par quelques jolis coups de pattes, mais comme un Marseille, l'impression que ça sera encore mieux. Il va peser techniquement sur le jeu, mais le physique devrait être là, si Manu Garcia veut être le meneur attendu par le TFC. C'est pourtant en Angleterre, dans un championnat bien physique, que l'Espagnol débute en professionnel en 2015. Un entraîneur qu'il a connu en équipe jeune à Manchester City et qu'il retrouve ce soir, face à Nice. Un super joueur de foot, c'est quelqu'un qui respire le foot, c'est le vrai numéro 10, très technique, qui aime faire jouer les autres, qui est toujours disponible sur le terrain et c'est un très bon gamin à Manchester. Un potentiel à cultiver, la Ville Rose n'est qu'une étape pour Manu Garcia, indispensable pour continuer à progresser. Sans oublier son rêve de percer un jour, à City. C'est un club très grand, où jouent les stars, et évidemment, c'est où, dès petit, tu rêves de jouer, jouer Champions League, jouer importants, et là tu peux avoir.